Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis en ce moment avec Aurélie Jarry dans le désert marocain. On va aujourd'hui aborder une grande question. Comment oser être soi ? Peut-être avant de répondre à cette grande question, de présenter qui tu es, d'où tu viens, que fais-tu ? Moi je m'appelle Aurélie Jarry, je travaille en tant que coach et formatrice en entreprise et j'accompagne des personnes à mettre en lumière tous les obstacles qui empêchent d'être soi. C'est un sujet qui me tient à cœur. On est vraiment dans le thème parce que c'est tout ce qui m'anime, tout ce qui a animé ma vie, qui anime ma vie et que j'ai envie d'apporter aux gens en fait, voilà. Ok. Quelles sont les clés ou les outils qu'on peut utiliser pour être pleinement soi-même ? Comment tu vois la chose ? Pour moi c'est pas une question d'outils, c'est une question d'attention. Pour moi c'est une question de porter un nouveau regard, porter un autre regard et porter son attention vers ce que nous sommes et c'est là où c'est difficile. Donc j'accompagne plutôt des personnes à aller observer et souvent j'ai remarqué en tout cas pour moi mon parcours. J'ai dû d'abord découvrir ce que je n'étais pas avant découvrir qui j'étais. Donc j'ai dû observer d'abord mes conditionnements, mes limites, mes obstacles, voilà tous mes freins qui m'ont permis après d'aller goûter ce que je suis. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment une question d'attention. Que plus je porte mon attention sur ce qui ne va pas ou ces conditionnements, plus je m'identifie à ces obstacles, plus je deviens à ces obstacles. Et plus je prends du recul à observer ces obstacles pour comprendre quel message ils ont à me dire ou qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça, plus je prends du recul et plus je peux devenir observateur de ça, de ce qui suit, voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour justement savoir ce qui ne nous convient pas ? Oui. Déjà d'observer face à une difficulté, déjà comprendre le mode de fonctionnement qui est mis en place par rapport à la situation. Peu importe la situation, quand on a un conflit avec une personne, un problème au travail, peu importe la situation qu'on vit. Le but c'est d'observer en fait ce que disent les pensées. Quelles sont les pensées qui émanent par rapport à la situation ? Quelles sont les émotions qui sont en lien avec la situation et les pensées ? Et quelle est la sensation que je vis en moi ? Une tension, une oppression dans la poitrine, un problème, voilà, par exemple, un poids dans la gorge, peu importe. On va observer ça en fait. Le mode de fonctionnement qui amène à observer, souvent, c'est souvent lié à une croyance, quelque chose qu'on croit, une limite. C'est souvent une pensée qu'on croit vrai et donc du coup qui nous amène ces blocages-là. Donc cette émotion, cette tristesse ou colère ou peur, en général, c'est ça, une tension dans le corps. Et donc du coup, c'est d'aller voir ça, d'aller communiquer avec ça. Voilà, c'est ça. Et le fait de voir ça, en quoi ça m'aide à être pleinement qui je suis ? Le fait juste de voir ce mode de fonctionnement t'amène à te mettre dans une autre position, une position d'observateur, une position de celui qui observe ce qui se passe en moi. Donc juste cette position, pour moi, suffit à être déjà dans une prise de recul. Il y a une prise de recul parce que j'observe le mode de fonctionnement. Donc je ne suis plus identifiée à ce mode de fonctionnement. Donc le fait d'observer, on devient vraiment dans cette position de recul. Et ensuite, il y a une autre chose qui pour moi est essentielle, c'est la notion d'accueil. C'est-à-dire qu'après, j'accueille ce qui se passe. Alors j'accueille qui accueille, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion d'accueillir ce qui se joue à ce moment-là, ce mode de fonctionnement qui apparaît. Et plus je suis en accord, alors qu'il y a, c'est quoi ? C'est juste dire oui à ce qui se passe. Oui à cette tension, oui à ce conflit, oui à ce qui se passe en moi, oui à... Voilà, c'est ça pour moi, être dans l'accueil. Ok. Donc ça, c'est les deux premières étapes, on va dire. Oui. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai réalisé que j'étais dépendant affectif. Ok. Donc il y a eu cette observation de cette douleur inexplicable et très très forte. Ok. La pression d'être au fond du trou, que c'est pas moi aussi. Oui. Et ensuite l'accueil, beaucoup plus tard. Oui. Et puis la transcendance, tu remontes et tu passes au-dessus. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est après une fois intégré que c'est pas ce que nous sommes, ça fait partie de nos conditionnements, ça fait partie de notre histoire. Cette dépendance affective vient d'un mode de fonctionnement depuis ton enfance. Et de fait, ouais, d'observer ça et d'y prendre de plus en plus de recul. Après, l'attention n'est plus portée sur ça. L'attention est portée sur ce qu'il y a autour de ça. Sur ce qui est beaucoup plus grand que ce point-là, de cette dépendance-là. Donc t'as vécu ça, oui. Oui, oui. Ouais. C'était un grand cadeau, même si c'était une des pires expériences de ma vie. Voilà, j'ai ouvert les yeux. Ouais, c'est ça. C'est ouvrir les yeux, c'est changer son regard des choses. Pour moi, c'est porter une autre vision sur les situations, en fait. Parce que finalement, on se rend compte que chaque situation dans la vie est neutre et c'est juste une question de regard que je porte sur la situation. Mais c'est pas toujours évident. Et c'est le jeu à la fois. de porter un regard neutre. Souvent, il est forcément teinté de l'histoire que l'on a. Et j'imagine que tu dois rencontrer pas mal de personnes aussi qui n'arrivent pas à faire cette première étape d'observation. Comment tu t'y prends dans ces cas-là ? Alors, pour moi, c'est pas possible de ne pas... Parce que c'est ce que nous sommes. Donc nous sommes naturellement l'observateur de ça. Ouais. Il suffit juste d'amener la personne à... OK, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui apparaît comme émotion ? Qu'est-ce qui apparaît comme pensée à ce moment-là ? Donc naturellement, c'est quelque chose... C'est notre état naturel. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de personne qui ne peut pas être observateur. Parce que c'est ce que nous sommes. Tu vois ? Donc tous les jours que tu rencontres, c'est facile pour eux de répondre à cette question. Ouais, 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 bien sûr. Parce que c'est naturel, en fait. C'est notre état naturel. Donc c'est facile. Après, maintenant, ce qui est plus compliqué, je te dirais, c'est la notion d'accueil. Ouais. Souvent, là où c'est compliqué dans mes accompagnements, c'est que des personnes ne veulent pas vivre ce qu'elles vivent. Donc elles vont à l'encontre. Je préfère soit fuir, soit lutter contre ce que je vis. Donc c'est ça le souci. C'est que, ok, je vois très bien, mais le problème, c'est que je ne veux pas le vivre. Ah oui, mais sauf que c'est là. Je suis malade, mais je ne voudrais pas être malade. Ah oui, voilà. Et donc, je viens voir parce que je ne voudrais plus être malade. Mais ça ne marche pas. C'est la notion de voir ce qui se passe en moi et d'être dans l'accueil de ce que je vis. Donc c'est ça le plus difficile pour moi. Ouais, on est souvent en lutte contre la réalité. Voilà, c'est ça. Et on ne veut pas accepter accueillir... C'est ça. C'est ça. On lutte contre les choses plus au lieu d'être tout simplement dans se laisser porter par ce qui est là. À ce moment-là, que ce soit une peine, que ce soit une colère, on ne veut pas. Donc du coup, on se crée des tensions, on se crée des... Voilà, il y a des conflits intérieurs qui font que du coup, la situation qui pourrait peut-être s'apaiser plus facilement ou passer plus vite, eh bien, elle va persister parce qu'on est en lutte contre ça, contre ce qu'on vit. Ouais. Et là, on vit dans une société où le regard de l'autre a une place très importante, le jugement... Le jugement, ouais. La peur de s'afficher telle qu'on est, avec ses blessures et même ses qualités. Ouais. On a souvent peur de briller, de montrer qui en est vraiment. Qui en est vraiment, ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment un des gros freins de notre humanité, cette peur du jugement, cette peur de l'autre. Bien sûr, ouais. Parce que derrière cette peur du jugement de l'autre, il y a vraiment cette peur de ne pas être aimé, pour moi. On a peur de ne pas être aimé, parce qu'on croit... On croit que si... On croit qu'on peut ne pas être aimé par l'autre. Alors que finalement, le fait, c'est de s'aimer soi. On va chercher toujours à l'extérieur l'amour, la reconnaissance. Voilà, je suis reconnue par l'autre, donc du coup, ah, c'est bon, je suis quelqu'un. C'est parce que c'est le personnage. Moi, tu appelles le personnage. Donc, ce mental, ces émotions et ce corps correspondent au personnage qui, lui, veut être important, il veut être connu, il veut être spécial, il veut être reconnu par les autres. Donc, du coup, il met en place des stratégies pour pouvoir être aimé, parce qu'il croit qu'il peut ne pas être aimé. Donc, du coup, voilà pourquoi il y a tant de peur, tant de stratégies qu'on met en place pour pouvoir ressentir l'amour de l'autre. Mais c'est encore une question de regard. C'est-à-dire qu'on va porter notre regard sur l'extérieur. Donc, je veux être reconnu par l'autre, parce qu'on a du mal à se reconnaître soi, en fait. C'est ça. Donc, pas toujours évident de retourner, de faire un retour vers soi. C'est parce qu'on ne se reconnaît pas, nous, en tant que ce que nous sommes. C'est là tout le challenge, pour moi, de la vie, en fait. Pour moi, on est là pour ça, pour prendre conscience, pour faire un retour vers soi, pour revenir là, éclairer dans notre cœur. C'est ça. Et ensuite, aller vers les autres. Après, une fois qu'on prend conscience de ce que nous sommes et qu'on se reconnaît, on se reconnaît, même si, bien sûr, qu'après, les peurs seront toujours là. Moi, j'expérimente ça. J'ai toujours des peurs. J'ai toujours de la colère. J'ai toujours de la tristesse. Peu importe. Mais c'est juste que ça vient, mais ça ne s'accroche plus, en fait. C'est juste que, voilà, c'est vu, parce que ça sera toujours là, tant que je suis, en tant qu'Aurélie, il y aura toujours le personnage qui voudra, qui aura des mouvements, parce que la vie est mouvement en permanence, ici. Mais par contre, ça reste, c'est-à-dire que l'attention est plus portée sur ce que je suis. Donc, il y a vraiment la notion d'observation et donc, du coup, ça ne reste pas, en fait. Voilà. Mais ce qui n'est pas toujours... Voilà, il y a vraiment une notion d'être observateur, après. Ok, c'est intéressant. Oui. Le mot observation, c'est vraiment ça qui est revenu. Oui, oui, oui. Pour moi, oui, je pense que c'est quelque chose de fondamental. Ok. Ça commence par là, pour moi. Observation, accueil, et voilà, et attention. S'il y avait trois mots, l'attention, le regard. C'est un peu le esprit de la méditation. Oui. Porter son attention sur quelque chose. Oui. Observer. Observer, oui. Accueillir. Ok. Oui, c'est ça. Il y a un autre conseil ou une clé que tu pourrais partager par rapport à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo et qui aimeraient être eux-mêmes et qui ont tous ces blocages et qui n'arrivent pas vraiment à exprimer leur potentiel ou qui y sont ? Un conseil, après, il y a cette notion de, là, ça me dit, ouais, et si je me foutais un peu la paix, je trouve qu'on est… Foutez-vous la paix. Ouais, c'est ça, hein, on est très exigeant, voilà, il y a toujours cette notion de vouloir autre chose que ce qu'on a, on veut toujours plus, moins, donc il y a toujours ça qui revient. Et donc, et si on se foutait un peu la paix, et si on était, voilà, si, parce que je me mets en colère, ben voilà, je suis en colère, je me mets en colère et c'est comme ça, et si je suis triste, ben voilà, il y a de la tristesse, c'est ok, voilà, on se fout un peu la paix, on a le droit d'être imparfait, on est imparfait ici, et c'est très bien comme ça, voilà, on n'a pas besoin de… donc, voilà, j'ai pété une durite, ben j'ai pété une durite, quoi, voilà, donc c'est vraiment la notion de se foutre un peu la paix. Accueillir ses émotions. Ouais, c'est ça, c'est ça. Peu importe. Peu importe les émotions, mais c'est ça, se foutre la paix, et accepter qu'on puisse avoir des réactions qui soient, voilà, c'est qu'on met tout le temps des étiquettes avec ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui devrait être fait, ce qu'on devrait faire ou dire, donc c'est toutes ces étiquettes, en fait, qui finalement nous empêchent d'être non, juste parce qu'on met des étiquettes à chaque fois en permanence, on est toujours en train de juger. Ouais. Voilà, donc, et c'est juste, je portais attention sur autre chose que ces étiquettes, voilà, hein, sur « ah, ça c'est bien, ah, j'aurais dû faire », voilà, tous ces jugements qui sont là. Ouais, ouais. Voilà, donc la méditation est un bon moyen, certain. Alors la méditation, pour moi, c'est quoi ? C'est être pleinement présent à ce qu'on fait, donc par exemple, faire une activité qu'on aime et qui nous passionne, pour moi c'est ça, hein, c'est quand on fait quelque chose qu'on aime, par exemple, moi j'adore danser, quand je danse, je suis pleinement, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien, il y a juste l'instant où je vis ce mouvement de danse, c'est parce que ça m'anime, et donc, si j'avais un conseil à donner, oui, ça serait de porter ou de faire des activités qui nous, voilà, qu'on aime, qui nous animent, qui nous mettent en joie, voilà. Parce que là, automatiquement, il n'y a plus tout ça, on est juste, on est juste pleinement à ce que nous sommes quand on fait quelque chose qui nous anime, ouais. Je le dis souvent dans mes vidéos, la joie, c'est le GPS de l'âme. Ouais, ouais, bah oui, tout à fait, je partage ça aussi. Et pour rebondir sur ce que tu disais avant de clôturer, c'est vrai qu'on a besoin de bienveillance envers soi-même, et on est souvent notre pire ennemi, on peut essayer de switcher pour devenir son meilleur ami, accueillir tout. C'est ça, c'est vrai qu'on est notre pire ennemi, ouais. On est extrêmement jugeant, finalement, on dit le jugement de l'autre, mais finalement, c'est le jugement que l'on porte sur le pire, ouais, tout à fait, ouais. Alors, dernier petit message pour conclure la vidéo, si tu as autre chose à partager ? Eh bien, la seule chose que j'ai à partager, c'est que je suis heureuse de t'avoir rencontrée, voilà, quand on vit une superbe aventure dans le désert au Maroc, voilà, où justement, c'est aussi un moyen de se reconnecter à soi, d'être pleinement soi, de retrouver cette innocence que nous sommes, finalement, cette simplicité, parce que finalement, être soi, c'est extrêmement simple, et à la fois, ça peut paraître aussi très compliqué, mais finalement, c'est aussi naturel, quoi. Et des moments comme ça que l'on vit dans ce genre de voyage nous ramènent automatiquement à l'essentiel, voilà. Donc, merci, je suis heureuse de vivre ça avec toi, voilà. Et, bah, on peut dire un petit mot aussi, on refera une vidéo là-dessus, mais tu vas proposer aussi un stage au Maroc. Exact. En 2020, voilà. On peut, les gens qui seraient intéressés pourront aller sur ton site. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. J'aimerais proposer ce genre de voyage l'année prochaine, et amener des clients, ouais, une fois par an, ou en tout cas régulièrement, faire des voyages une ou deux fois par an. Initiatique. Initiatique, c'est ça, exactement, pour revenir à l'essentiel, et porter notre attention sur ce que nous sommes, et observer, voilà, tout ce qu'on a vu. On est au bon endroit pour ça. C'est ça, c'est ça. Et l'adresse de ton site internet ? Alors là, ça s'appelle humaniscoaching.com. Ok. Humanis, voilà, c'est ça. En description. C'est ça. Ok. Bah, merci pour cette interview. Merci à toi. Sur un sujet qui me parle beaucoup. Ouais. Je vois vraiment ça comme un chemin, et ça peut vraiment être libérateur, quand t'as trouvé qui tu es, et que tu exprimes aux autres. Et que tu prends conscience que tu as toujours été, que finalement, on ne peut pas ne pas être, on est toujours ça, on est ça depuis toujours, en fait. C'est ça aussi qui est impressionnant de se rendre compte, que c'était là depuis toujours. Et que tout est en nous aussi. Il n'y a que nous qui pouvons prendre conscience de ça. Ouais. Voilà. Ok. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de partage. Voilà, moi aussi j'espère que vous avez apprécié. Nous, on va aller regarder le coucher de soleil sur les dunes. Oui. Si vous voulez participer à un voyage avec moi, c'est sur marocinconscience.com. Et je vous mettrai les infos aussi pour le site internet d'Aurélie pour son voyage en 2020. Prenez soin de vous, partagez l'amour. Et à bientôt. Parce qu'il n'y a que l'amour, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada